Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous entendons le deuxième volet de la conférence collective d'un ordre chronologique que le Dr Jean Grappel et de Mme Kokoska. Je prononce la Kokoska parce que je viens d'Ossil de l'Europe centrale et je me suis habitué à cette prononciation peut-être insistante. Donc, en principe, M. Grappel a parlé de la médecine du début du siècle que nous vivons et que nous aurons vécu le plus jeune parmi nous d'ici un certain temps. Donc, en principe, il a publié sous forme d'un livre, ce que vous avez entendu en grande partie, vous pouvez montrer, M. Grappel. Donc, la troisième révolution de la médecine. Ça, c'est la troisième révolution, c'est la révolution de la médecine clinique et des sciences biomédicales vues par quelqu'un qui était actif dans la médecine clinique, dans l'ingénierie, et, comme j'ai dit, il était ingénieux d'abord, et dans l'industrie pharmaceutique. Et j'ai donné une introduction, parce que là, j'étais plus ou moins compétente, pour situer cette problématique, un peu avec un petit regard dans le rétroviseur, mais évaluant la situation de la médecine aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux, j'ai envie, j'ose dire ça, parce que maintenant, nous pénétrons dans les traits fonds philosophiques de tout ce qui sous-tend cette médecine. Donc, j'ai cet énorme avantage, entre guillemets, d'avoir bénéficié, pendant la première candidature, dans mon pays, la TAM en Hongrie, en 1956, l'enseignement de Marxisme-Léminisme, avec examen universitaire à la clé, où on nous a expliqué, à raison de deux heures par semaine, que la médecine, et tout ce que vous allez faire, c'est la superstructure qui est, donc, qui dépose sur l'infrastructure sociale, sociétale et économique, et donc, il faut puiser là, pour comprendre ce que vous allez faire plus tard, une fois votre diplôme dans la poche. Donc, après une année de cet endocrinement, que j'ai fait à Doucy, donc j'ai déplacé mon champ d'activité, l'autre côté de la vie de votre fer, mais ça, c'est une autre chose. Mais, ici, maintenant, au plus haut niveau, nous allons écouter Mme Kokoschka, qui va exactement expliquer ce qui est la base philosophique de ces différentes choses que j'ai efforées dans mon introduction, et que M. Kreblet a vraiment détaillé dans un exposé brillamment illustré. Mme Kokoschka, qui s'y présente, donc, est philosophe. Il est docteur en philosophie depuis 2001, après un parcours universitaire en séance économique, master en ménagement des institutions de soins et de santé, et le doctorat, donc, respectivement, à Saint-Louis, à Solvay Business School et à l'UCL. Ça, c'est, disons, le parcours classique. Elle était, donc, entre 2001 et 2005, chargée de recherche de fonds national de l'échelle scientifique. Donc, et surtout, concouramment intermédiaire sur moi, je présume, et elle a eu, elle était l'oréat du prix du concours de l'académie terrisienne « Classe et lettres des beaux-heures » en 2004. Donc, souvenirs sont bons. Ça, c'est la partie, je dirais, presque lyophilisée de ce parcours universitaire exemplaire. Elle est actuellement philosophe, pratiquant, si l'on peut dire, journaliste, c'est-à-dire rédactrice en chef de la revue Health Care Exécutive, qui fait la jonction entre les sujets exposés il y a une semaine et aujourd'hui. Maintenant, ressurgie encore une fois l'Europe centrale, parce qu'en même, quand on dit « Kokochka », j'ai entendu la première fois le nom de la part de M. Greppelay, qui collabore avec M. Greppelay depuis quatre ans, j'ai vraiment failli mes yeux, et ma première question était à l'intéressé, et quel est votre lien de parenté avec ce géant de la culture de l'Europe centrale ? C'est vraiment, ce n'est pas pour lui faire plaisir, c'est une notion que ceux qui viennent des cercles intellectuels entre Zagreb et Prague, et entre Salzbourg et Lemberg, connaissent, et le connaissent depuis plus d'un demi-siècle, non, depuis un siècle, pardon. Et donc, là, quelqu'un qui vient de cette famille, c'est déjà, je m'excuse, une carte de visite, sans qu'on ajoute quoi que ce soit, comme titre et adresse. Ça, ça me fait énormément de plaisir. Et là, je me permets d'atterrir votre attention que le prix Nobel de médecine de l'année 2000, Eric Kanda, qui est né à Bien, au central, et qui l'a quitté grâce à l'impulsé d'Adolf Hitler en 1938, et qui est devenue heureusement américaine, a publié maintenant, en six différents volumes, sa conception de la culture générale et de la médecine et des sciences, de neurosciences, parce que son prix Nobel, c'était pour avoir découvert les neurotransmetteurs, les synapses, en principe, ça vient de lui, c'est assez fondamental. Et donc, lui, il a un livre, c'est le sixième qui vient de paraître, et que je me permettrai de recommander, et je donnerai ça à la fin de l'exposé, dans The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind and Brain, from Vienna, 1900, to the present. C'est le Random House New York de 2012, et là, on peut retrouver dans une série, encore cinq autres livres, dont le premier s'intitule In Search of Memory, qui est une très bonne introduction pour les autres. Et dans ces six liens livraisons, il y a un chapitre consacré à Oskar Kokoschka, richement illustré, des pages 124 et 159, intitulé le chapitre de depiction of the psyche in art. Parce que ce que Kander a trouvé comme une liaison géniale entre l'art et les neurotransmitters, c'est expliquer toute l'école viennoise de fin du 19e et le début du 20e, qu'on appelle la sécession. Eh bien, Klimt, Schiele, Kokoschka et les autres, vous trouvez là analysés, pas par Freud seulement. Freud, il passe naturellement, mais il y a vraiment, il déchiffre et analyse selon la neuro-pibliogique. Ah bien, donc, c'est là, dans ces contextes, je ne sais pas si vous allez parler beaucoup de neuro-biogimie, je ne pense pas, mais ça, c'est quand même une liaison tellement forte pour une Kokoschka avec les recherches et les préoccupations biomédicales qu'elle ne peut que nous enrichir sur les différents champs collataires. On a Kokoschka, mais ça, c'est à vous.